Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, moi c'est Céline Moigné. Moi j'ai fait un master statistique en assurance et je suis chargée d'études statistiques au sein du pilotage métier. Donc notre métier c'est de donner des données chiffrées aux différents interlocuteurs sur le domaine sinistre et au niveau matérial auto, matérial ARD, corporel, aux différents services prestataires et au pilotage opérationnel. Dans notre métier de tous les jours, on utilise principalement les outils Business Object et SES. Et puis sur des domaines de demande plus ponctuelles, on est amené à travailler avec Tableau et Carté-Brie. Excel. Excel. Le groupe Massif en quelques mots, la Massif elle a été créée en 1960, elle arrive après la marque I, qui est l'actuale assurance des agriculteurs, qui est aussi à New York. La marque est l'actuale assurance des artisans, donc il manquait des corps de métier, des commerçants et des industriels. Donc c'est la Massif et des salariés, des commerçants et des industriels. Ça représente actuellement 5,3 millions de sociétaires, donc ça nous intéresse un petit peu. Elle a trois métiers importants, l'assurance dommage, la sécurité de croyance et la partie financée de l'avion. Et puis ce qui nous a montré l'intérêt de la cartographie, c'est que aussi la Massif elle est assez bien représentée sur tout le territoire français. Et elle a surtout organisé en cinq pôles interrégionaux. Donc l'angle géographique a vraiment une importance dans nos institutions, la formation. Alors le... En quelques chiffres, le groupe Massif, c'est ce que je vous disais, 5,3 millions de sociétaires. Trois grands métiers, alors le premier, parce que c'est principalement le cœur de métier, c'est l'assurance dommage, après la finance épargne. Et enfin, centaines de croyances, c'est un recul de 18 collaborateurs, presque 1 400 délégués qui sont élus au sein des sociétaires, puisque ça vous plaît. Et c'était surtout le premier assureur, nombre de raccords, en auto et en deux mots. Je l'aurai été pour la plus grande fortune. Le projet Cartes et Données à la Massif. Donc du coup, au sein du métier IRD, où on travaille surtout le sinistre, on a voulu... On s'aperçoit qu'on fournissait toujours à nos demandeurs des grands tableaux de chiffres. Alors, ils étaient gentils, ils étaient toujours d'accord. On trouvait toujours que c'était plus grand de temps, l'impression qu'on ne fournissait pas le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et c'était assez frustrant, donc on a essayé d'évoluer dans notre mode de diffusion. Donc on s'est dit, il faut, c'est la cartographie qui peut nous apporter, qui peut être une vraie solution pour nous. Et pour permettre aussi, et aux utilisateurs, et aussi aux dirigeants, d'avoir l'information rapide et de pouvoir prendre rapidement les bonnes décisions. Donc il y avait déjà un logiciel de cartographie qui était présent à la Massif. Mais il était assez complexe pour des utilisations ponctuelles. Et il y avait des francards, mais qui dataient de 10 ans. Donc ce n'était pas très pratique. Donc on est parti à la recherche d'un nouveau logiciel, avec un cahier des charges qui était en gros quelque chose, qui soit intuitif, pour lesquels les fonds de cartes soient mis à jour régulièrement. Alors c'est la protection, mais dans d'autres cas, c'est vraiment très problématique. On puisse avoir des formations adaptées pour les utilisateurs, avec un support technique disponible. Et puis, on était quand même dans un projet, il faut aussi un poids abordable, puisque ça rentre dans la garantie. Et puis la solution, en ayant fait le tour, ça a été cartes et données. Donc le projet, on l'a mis en œuvre en deux temps. On a commencé parce qu'on est assez prudents, on est sur A, on ne voit pas comme ça, on ne peut pas exagérer. Donc on a d'abord acheté quelques performances. En 2014, au sein du médecin statistique ARD, on les a testés. Et puis, vraiment, le test a été très concluant. Donc du coup, on en a parlé à notre autre collègue groupe. Et on a décidé de partir dans l'achat du logiciel de cartographie, enfin, un logiciel de cartographie, pour l'ensemble du groupe massif. Donc de l'année dernière, on est dans un projet. Et en octobre 2017, en fait, on a fait le choix de l'éditeur. Donc ARD a de nouveau été confronté à d'autres éditeurs de cartographie, puisque même si on avait déjà ARD au sein d'un des métiers du groupe, pour autant il a fallu repartir dans un projet groupe et donc retester tout le monde. Et c'est vous qui êtes encore ressenti. Donc voilà, on a recommencé un projet avec vous en octobre 2016. Et en fait, avec un déploiement au sein du groupe en septembre 2017. Donc peut-être que pour vous, ça vous paraît long. Mais pour nous, un projet en moins d'un an, on a été très très fiers. C'est un projet qui avait été remontement mené. En passant en plus par une présentation en conseil de la direction générale, ce qui n'était pas rien quand même pour montrer l'intérêt de la cartographie. Parce que même si les gens voient les cartes, c'est clair qu'ils s'adorent. Pour autant, vendre le projet cartographique, ce n'est pas aussi facile que ça, je trouve. Dans des conférences, il y a toujours d'autres investissements à faire avant de faire un investissement un peu éduit. Donc voilà. Donc l'achat de cartes et données nous a permis d'avoir un véritable outil de visualisation des résultats et d'analyse de la donnée. Carte et données, ça permet de type d'analyse, donc d'abord des cartes de traitement, d'analyse dans lesquelles on peut faire des comparaisons, on peut créer des groupes, on peut faire des analyses de relations spatiales. Mais aussi, c'est des fichiers de traitement d'analyse, c'est-à-dire qu'on récupère... C'est pas... C'est une... La carte est utilisée comme une simple banque de données. Elle nous permet de récupérer, par exemple, des codes d'iris d'une commune inondable, des communes qui vont être situées à moins de X kilomètres d'un point indéfini. Enfin, on s'en sert aussi, du coup, pour récupérer les données qui sont dans une carte. C'est pas... Dans un premier temps, on a réalisé des cartes de traitement d'analyse. Comme dans cet exemple, où là, on a montré la répartition du nombre de contrats auto par commune. Et du coup, en un simple coup d'œil, on voit très bien les zones où on a un fort développement, et inversement, les zones où on doit pousser et faire un peu plus de développement. Donc, les premiers types d'obligation de la carte à plat. Après, là, c'est des cartes où, en fait, on vous montre comment... La cryptographie qu'on a fait une fois qu'on a vu en salé le logiciel au sein de la Massif. Là, on a été monté un petit peu en compétence, donc on s'était dit, bon, on sait faire la carte à plat, on va essayer de bénéficier de ce que l'article nous apporte, à savoir des temps d'accès ou des choses comme ça. Donc, là, on voulait définir la localisation des inspecteurs hier. Donc, quand il y a des gros sinistres... Alors, hier, c'est tout ce qui est au-delà de l'habitation. Quand il y a des gros sinistres à habitation, la Massif, on va avoir un inspecteur pour aider les sociétaires dans la gestion de leur sinistre. Et puis, il y en a 7 foncentières. Comment on les place pour qu'ils arrivent à couvrir le maximum du territoire français ? Et en fait, cette carte, elle est la résultante de deux types de travaux. Des cartes, on va dire, un peu à plat, où on avait positionné toute la sinistralité hier, de l'habitation. Et puis, après, on avait commencé à calculer des temps d'accès. Si je positionne quelqu'un là, quel est, en deux heures de route, quel est le nombre de sinistres qu'il peut couvrir, etc. En disant, puisque l'idée du CHFCT, parce qu'après, ces cartes, elles sont présentées dans les commissions, les différentes commissions, ACE, CCE, CHFCT, etc. Puisque ce n'était pas anonimable pour le groupe de créer ça. C'était de se dire, vous voyez, si on positionne dans ces endroits-là, les inspecteurs, ils couvrent à peu près 60% des sinistres en moins de deux heures de route. Donc, on se retrouve avec du factuel. Et aussi, pour nos responsables, c'était plus facile d'aller dans des commissions en arrivant avec des choses très faibles. Donc là, on a un petit peu en compétence en arrivant à aider les deux. Deuxième carte. Alors, c'était fait par un collègue, un brillant collègue, je suis très bien entourée. On a associé d'autres fonds, on va dire les fonds un peu traditionnels, 4000, etc. Puisqu'on a quand même trouvé que, sur Internet, on arrive à trouver des tas de fonds qui sont en accès libre. Et là, ce sont les fonds des cartes inondables, des zones inondables à France, avec les différents niveaux. Et ça, ça représente le sinistre qui avait eu lieu à Niscan, etc. Le 3 octobre 2015, il y avait eu des blessés, etc. C'était venu, c'était arrivé très brutalement. Et on s'est dit, est-ce qu'au niveau massif, on a pris des risques qu'on n'aurait pas dû prendre ? En fait, on a été, en tant qu'assureur, on a tout ouvert les contrats et on n'a pas pris les bons risques. Donc, cette carte, elle nous a permis. Alors, les points noirs, ce sont les contrats d'habitation que l'on a. Les points rouges, ce sont les sinistres qui avaient été déclarés suite à cette journée-là. Et en fait, en bleu, ce sont les zones à faible, moyenne et forte probabilité de creuser. Et en fait, on s'aperçoit que les sinistres ont lieu en dehors des zones de creuser. Donc, notre gestion du risque, elle est bonne. C'est juste que là, on était face à un événement qui n'était pas prévisible. Donc, voilà. Mais ça a permis quand même de se dire, nos critères de choix de l'habitation, enfin, pour la personne, ils sont, enfin, ils sont bons. Ils sont certainement parfaits, perfectibles. Mais bon, là, ils n'étaient pas mauvais, c'est pas bien ça, c'est pas une mauvaise sélection du risque. C'est juste pas, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Donc, nous avons perçu quand même assez rapidement l'enthousiasme des utilisateurs, des directeurs, des opérationnels, quand on diffusait des cartes. L'arrivée de CD7 Online nous a permis également de diffuser des cartes qui étaient plus dynamiques, puisque ça laissait la main à l'utilisateur pour pouvoir faire des filtres, des zooms, des sélections. Et en plus, le lien Internet nous permettait de ne pas surcharger nos serveurs et notre messagerie. Donc, voilà un exemple des premières cartes, en fait, qu'on a diffusées lors d'événements climatiques, qu'on diffusait, donc, du coup, au comité de direction, puis aux opérationnels. Dès qu'on a un événement climatique d'ampleur, on peut dire, et là, pareil, en un seul coup d'œil, on voit rapidement le passage de la tempête avec les impacts et les différentes communes. Donc, on voit très bien les zones les plus impactées, et du coup, l'utilisateur a la possibilité de zoomer et de pouvoir soit récupérer les données au niveau sinistre par le tableau de données ou, après, d'aller récupérer les codes, on sait, et de mettre en place des actions, que ce soit pour l'émission des expertises ou pour les bureaux massifs dans lesquels les sociétaires vont venir déclarer leur sinistre. Alors, 2019, une nouvelle étape. Nos services prestataires nous demandent un besoin, c'est de repositionner ses cabinets d'expertise et nous demandent de lui mettre à disposition un outil d'aide à la décision. Donc là, tout de suite, on a pensé à cartes et données, car ça répondait en très grande partie au cahier des charges qu'il nous avait donné, à savoir d'avoir une vision globale franchement entière sur leur thématique, de pouvoir zoomer, de faire des zooms en avant ou en arrière sur des zones particulières comme le pôle, le département ou descendre à la commune. Ça nous permettait aussi d'afficher en plus des caractéristiques sur le prestataire à l'aide de fiches au clic ou d'infobules. Et on pouvait également faire des sélections de zones, à distance par le oiseau, sélection par l'assaut. Et ainsi, on peut redéfinir la zone et la territorialité du prestataire. Donc on a tout le temps une adéquation, en fait, finalement, entre la sinistralité et la localisation de nos experts et des garages. Donc le but de ce montage de cet atlas... Le but de montage de cet atlas, c'était dans un premier temps de retranscrire la territorialité de nos experts à travers une carte qui était dynamique. Donc tout d'abord, on a positionné nos cabinets d'expertise à l'aide du module de géolocalisation auquel on a, du coup, mis des symboles. Ces symboles, on les a colorés en fonction du groupe des cabinets d'expertise qui vont permettre d'avoir une vision globale. Ensuite, on a retranscrit la répartition du nombre d'experts qu'on avait par commune. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, en bleu, en vert, en orangé ou en violet. En fait, sur la zone bleue, par exemple, on a deux experts qui sont compétents sur un même territoire. On a les Périmènes-Atlantiques, les Hauts et le Gare. Là, ça nous pose un problème. On a un nombre d'experts qui est différent, suivant la commune, au sein d'un même territoire. Donc là, si on prend le département du Gare, par exemple, on a rajouté des petites infobules pour avoir le nom du département et également, là, par rapport aux prestataires. Donc, ça nous permet d'avoir le numéro de prestataire, de donner des noms à l'intérieur. On peut aussi également mettre des tableaux de données, si on le souhaite. Et donc, dans ce département du Gare, il nous paraît bizarre. Donc, on décide d'aller un peu plus loin. On double-clic. Et là, on a tout de suite une vue directe de la territorialité de nos experts qui sont présents sur ce département. Donc, en vert, on a le territoire de A. En orange, on a le territoire de X. Et en bleu, on a des communes où on a deux experts de compétents. Alors, on va se demander pourquoi celui-ci, le A, il va avoir son territoire, voilà, cette commune de rattachés. Et puis, après, on a des communes blanches où, là, on n'a personne de rattachés. La commande, c'était aussi d'avoir des données sur notre prestataire. Donc, quand on clique sur le cabinet d'expertise, on a une fiche au clic qui s'affiche avec des données administratives, des données chiffrées sur son nombre de missions qu'il a vues au sein de la Massif. Et puis, ce qui nous a semblé intéressant, c'était d'avoir des données dans un troisième niveau, dans une troisième carte sur la sinistralité, de pouvoir lier la sinistralité avec le territoire de l'expert. Donc, quand on reclique sur le cabinet d'expertise qu'on veut voir, on a une troisième carte qui s'affiche avec, donc, le nombre de sinistres IRD, là, en l'occurrence, des communes. Donc, on voit quand même que le cabinet d'expertise est relativement bien placé puisqu'il est au centre des communes les plus sinistrées. Et là, on se dit, je voudrais bien repositionner mon externe. Je vais faire une sélection et voir à 20 kilomètres autour de mon cabinet d'expertise est-ce que je touche la totalité de mes communes qui me sont attachées ou pas. Donc, avec les différentes possibilités de sélection, sur la droite, on peut sélectionner, donc, une distance de 20 kilomètres qui nous fait un filtre où on peut récupérer notre filtre avec notre tableau de données en bas qu'on peut exporter en fichier Excel pour après pouvoir faire des analyses plus poussées ou pouvoir regarder, du coup, plus précisément les garanties, les différentes garanties, les différentes sinistres qu'on a eues sur cette zone. Voilà. L'utilisateur, donc, peut exporter également ou imprimer l'image. Il a également la possibilité de changer d'expert ou de changer de département pour pouvoir comparer, du coup, les situations et puis, les différents territoires de chaque expert sur chaque zone. Voilà. Donc, cet atlas, on va le diffuser, du coup, à notre service prestataire et ça leur permet d'avoir un outil puissant d'aide à la décision pour refaire les différents experts, que ce soit autour ou à l'intérieur. Du coup, un autre exemple, puisqu'on a trouvé la possibilité de la classe, en fait, on aime bien, on essaie de la rentabiliser, ça, c'est le côté au gardien, on se dit quand même qu'on a investi un sou, alors on ne s'achète pas. Donc là, c'est par exemple le maillage des réparateurs, on n'a pas osé, c'est des cartes un peu figées puisque tout est stocké sur les serveurs massifs et du coup, on n'a pas osé pour la connexion, mais même parce qu'on est un peu poisseuse donc on s'est dit, c'est clair, ça n'a pas marché. Alors on va faire des petits films de suite, des trucs comme ça. Donc, j'ai le même problème qu'on s'en va pas faire. Oui, on va le dire, c'est ça. Donc voilà, l'idée, ça est de montrer, par exemple, on a, oui, voilà, géolocaliser tous les réparateurs. Ce qu'on peut dire, c'est quand même, géolocaliser, c'est très facile. Ça se fait très rapidement. Là, c'est pas 4 000, je ne sais plus, un peu plus de 4 000 adresses. Ça s'est fait très rapidement. Et ça, ça permet aussi toujours à ces services-là de se dire, si je veux apprécier un nouveau garage, qu'est-ce que j'ai à moins de 10 km, de 15 km ? On peut apporter des mètres dessous des cartes de la simétralité ou quels sont les véhicules présents ? Par exemple, si je veux agréer un nouveau garage Renault-Dacia, quel est mon sociétariat de véhicules Renault-Galcia ? Est-ce qu'il y a vraiment de l'appétence pour installer un garage ici dans ce point-là où j'en ai déjà assez ? Et puis aussi, donc ça, c'est le côté, on va dire, sociétaire, assureur. Mais pour le côté pratico-pratique, c'est maintenant se dire, voilà, pour nos collègues qui démarchent, qui vont voir les garages agréés, s'ils veulent organiser une tournée, ça peut aussi leur permettre de dire qu'en 50 km, il y a un garage dans la journée. Donc voilà, il y a aussi, il sert aussi bien de trouver une analyse qu'en étant très pratico-pratique et puis pour nos collègues pour organiser leur journée, leur tournée, etc. Donc il y a vraiment... Après, je pense aussi qu'une fois qu'on commence à mettre à disposition une carte, les gens, ils trouvent plein d'utilisations, ils en demandent ce qui est aussi bien, ça permet de nous d'évoluer, mais les utilisations et les produits aujourd'hui, les gens. Alors, plutôt que en ROI, on a peu préféré prendre ou faire un vers d'asile des utilisateurs. On a montré, c'est pas pour faire joli, mais c'est un peu outil de travail. Donc ça, c'est les utilisateurs qui l'ont dit. C'est une pièce. Les cartes, elles sont dynamiques et c'est plaisant. C'est chouette et plaisant à regarder puisque quand on fait de la statistique, je ne sais pas si vous en avez fait la statistique, le fait que les chiffres soient justes, c'est plus ce qui est intéressant puisque ça, maintenant, c'est à qui ? On est payé pour que ce soit juste. donc ça, les gens, ils ne nous attendent plus là-dessus, ils attendent à ce que ce soit plaisant à ce qu'il y a vu les couleurs être belles, qu'ils aient envie de regarder tout ça. Donc la carte, elle permet aussi de donner envie d'aller dans les chiffres et d'aller dans la liste. Du coup, la carte est donnée, c'est facile d'utilisation. Ça nous permet d'être réactif en cas d'événement climatique et ça donne une lecture instantanée à l'utilisateur. Je pense quand même qu'il faut être convaincu, alors peut-être que c'est parce que c'est un site qui est un bureau et qui ne va pas toujours être émis dans les projets, mais il faut être au démarrage convaincu d'abord de la cartographie, se dire qu'on va aller jusqu'au bout de ce projet. Ce qu'il faut se donner, c'est aussi la disponibilité de l'équipe d'articles qui nous a aidés à chaque fois dans ce produit et après, ça devient très plaisant. Alors peut-être là, on a mis... C'est pour nous un point un peu d'alerte. On a choisi... Enfin, on a choisi... La direction informatique a choisi que le serveur soit hébergé au sein de la machine. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure solution et peut-être le lieu d'hébergement du serveur est quelque chose d'important où il faut peut-être faire attention parce qu'en tant qu'utilisateur, après, on se retrouve confronté entre articles parfois et puis aussi notre service informatique qui n'a pas toujours une connaissance de la cartographie, etc. et qui peut nous faire traîner. Donc ça peut aussi être un égale parfois pour certains de... Le lieu d'hébergement du serveur. Sinon, c'est un produit. Du coup, en résumé, c'est un outil intuitif, un bon produit. c'est assez fun à faire finalement, ça nous change de notre quotidien et puis ça nous fait quand même une ouverture vers de nouvelles formes de visualisation. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada